Yes. Cher ami, bonjour. C'est un honneur et c'est un plaisir de vous recevoir tous, d'avoir ensemble, comme promis, d'avoir organisé cette... Vous êtes présents à cette table ronde débat organisée par l'Association africaine d'astronomie et donc à l'occasion, quoique un petit peu en retard, à l'occasion de l'attribution du prix Nobel de physique de cette année et qui se déroulera en français. Donc, la précédente s'était déroulée en anglais il y a deux semaines, il y a quelques semaines. Et donc, c'est une activité à mettre sur le compte du comité de outreach de l'African Astronomical Society. L'African Astronomical Society, l'association africaine d'astronomie que je présenterai en quelques mots, est une association continentale qui ambitionne d'être le point de ralliement des astronomes professionnels africains et même des astronomes amateurs, en fait. Elle veut donc participer au développement de l'astronomie professionnelle en Afrique et que les Africains soient, passent partie de cette... donc de l'astronomie mondiale, finalement, et ils sont un peu en retard là-dessus. Elle a été créée donc il y a deux ans, presque deux ans, à Cap Town, et j'ai l'honneur d'être le président de cette association continentale qui est basé à Cap Town. Il y a différents comités qui la constituent, comité scientifique, comité de outreach, donc des activités publiques et de la communication. Et nous avons aussi avec nous le président, le responsable de ce comité de outreach, Niroj, Ramanujan, et donc il va peut-être, en quelques mots, très rapidement, il va nous dire en anglais, mais je pourrais ensuite faire un petit résumé en français si nécessaire, mais je pense que ça ne va pas être trop long de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ce comité qui organise cette première conférence continentale? Niroj, vous pouvez juste dire quelques mots sur l'outreach comité que vous êtes en train de faire, et puis nous allons continuer cette rencontre. Merci, Jamal. Je suis désolé, je vais parler en anglais, et Jamal peut juste traduire très rapidement. Donc, j'aime bien, à tous, on Zoom et sur YouTube. Comme Jamal dit, je suis un radioastronome, je suis le chef de l'outreach comité de l'Afrique de l'Afrique de l'Assemblée, ou AFAS. Je suis un radioastronome working for Sarayo in South Africa, the South African Radioastronome Observatory as well. The outreach committee of AFAS, it has a few objectives. The primary objective, of course, is to publicize and popularize astronomy across Africa, among students, teachers, general public, other scientists, and so on. Second objective is to support astronomy communities across the continent. These could be science communicators, amateur astronomy associations, outreach experts like many of you here, planetaria, and so on. And thirdly, to facilitate and to build various networks, various collaborations, and so on. So, a good example of this last bit was, of course, the annual solar eclipse, which happened in June, where we facilitated a large network of outreach people across Africa, where the eclipse could be seen, which was very successful. In addition, we have been setting up working groups to do work on very specific, well-defined projects. For example, we have a working group on affordable mobile planetaria, we have a working group on amateur radio telescopes, we have another working group on astronomical event calendars, and we are setting up a few more as well. In addition, we are also setting up language-based networks, because Africa, of course, is host to many, many languages. The two of them, which we have set up now, are Portuguese and French, and therefore, I'm very happy to welcome you all to this event, which is the first French event we have been organizing as the outreach committee, and that too, on the Nobel Prize to physics, which has been given to astronomy. So, it's a very special occasion for us to have this as the first French language event of outreach committee. And, as well, because there are many French initiatives in Africa. For example, there's a magazine which has come up recently, there are many groups across many countries in Africa which speak French, and we would like to be a part of such networks, encourage new activities, and work with all of you. So, with that, let me thank Patrice Okuma, Nadeem Uzir, Amidu Sorgo, and Jamal Mimouni, who are here to tell us all about why the Nobel Prize was given to Roger Pendrose, Andrea Ghez, and Reinhard Genzel this year, and what their work was all about. So, with that, before I hand it over to Jamal, all of you, please mute your mics, and at the end, Amidu Sorgo will facilitate questions, and then he will tell you how to do that session. So, Jamal, please. Bien, merci. Pour ce comité qui a organisé cet événement, et l'événement précédent en anglais, vous pouvez voir plus de détails sur le site de l'association. peut-être que l'un d'entre vous, peut-être Niruj, peut-être que vous pouvez mettre en chat la connexion, la lien avec l'AFAS. Donc, vous pouvez voir plus de détails sur le site d'AFAS pour ce comité et les autres comités. Donc, bien, alors, pour cet événement spécial, nous avons constitué un aéropage tout aussi spécial d'astrophysicien africain, bien distribué géographiquement, d'ailleurs, mais malheureusement, unijor. Nous avons essayé depuis ces dernières semaines, et en fait, c'est pour cela qu'on a un petit peu eu ce retard dans l'organisation de cet événement. Nous avons essayé de trouver une astrophysicienne africaine qui maîtriserait le français et qui soit disponible. Aucune auxquelles nous avons fait appel n'était disponible. Donc, désolé, c'est unijor comme panel. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, en fait, laissez-moi vous présenter les quatre personnes qui vont animer cet événement, cette table ronde débat, où vous, public, et bien sûr invité, ensuite, une grosse partie du temps sera consacrée à une discussion et à vos questions et à une interaction entre nous. Et alors, à ma droite, bon, en fait, non, ce n'est pas à ma droite, à ma droite, il y a un mur. Nous sommes Zoom. Donc, disons qu'en disant parmi nous, il y a, je vois Nadim qui sourit, donc Nadim Ozer, donc c'est notre premier journal. Je suis un invité dans ce livre. Grosse part. Parfait. Donc, chacun lève sa main quand on lui demande et qui est donc avec le SARAO, qui est le grand organisme qui s'occupe de radioastronomie et qui est responsable du grand projet Mercat. Il est des îles Maurice et donc c'est un astrophysicien qui fait énormément de calculs. C'est un calculateur et il est donc, il est parmi nous, il va intervenir donc pour le deuxième segment. Le premier, je parle, je mentionnerai après les différents segments auxquels nous avons distribué, nous avons partagé cet événement. cet événement. Nous avons aussi Patrice Okuma qui est donc un astronome bien connu au Gabon et qui travaille à Rhodes Island, à Rhodes, par contre, à Rhodes University en Afrique du Sud. Et il est aussi, donc, il va présenter aussi une partie de cette, de ces, les présentations pédagogiques qui vont suivre et avec lesquelles on va commencer. Amidou Sorgho qui ne sourit pas encore mais qui va sourire à l'appel de son nom et qui va lever sa main, bien sûr. Alors, Amidou Sorgho c'est un astrophysicien tout frère et émoulu. Il vient d'avoir son doctorat à l'université de Cap Town, à Cap Town. Il a travaillé aussi sur des projets de développement socio-économique liés à l'astronomie avec l'Office of Astronomical Development à Cap Town. Il est actuellement à l'Instituto de Astrophysica de Andalusia en Espagne où il travaille sur l'évolution des galaxies. Et enfin, non, j'ai passé tout le monde en revue. Moi-même, je n'ai rien dit sur moi. Je suis en fait, je suis Jamal Mimouni, responsable de la formation d'astrophysique à l'université Mentoré à l'Instituto. Pardon, j'ai un écho, il semble-t-il. Et je vais juste arrêter la chose. Non, vous m'entendez ? Parfait. Alors, c'est moi-même qui me présente. C'est un peu une introspection, j'espère que… Et donc, je suis donc astrophysicien et je suis dans l'Astro-Particle Physics et je suis aussi président de cette honorable association qui a organisé cet événement. Voilà donc pour le panel. Comment nous avons organisé les choses ? Alors, en fait, je veux parler… Oui. Alors, nous avons divisé les présentations et la discussion qui va suivre suivant un petit peu justement la division des lauréats du prix Nobel. Nous allons commencer par parler des trous noirs, qu'est-ce qu'un trou noir, des trous noirs stellaires, comment ce sont des prédictions de la relativité générale et ça sera une présentation qui durera au maximum 20 minutes et sera présentée par Patrice. Suivra 15 minutes de première discussion rapide là-dessus et la deuxième partie sera pour la deuxième… Oui, les trous noirs, comme vous le savez, c'est un petit peu ce qu'a consacré le premier lauréat, Penrose, Roger Penrose, théoricien, cosmologue et astrophysicien. La deuxième partie, ça sera aussi une partie… ça commencera aussi par une présentation de quelques 20 minutes qui sera donnée par Nadim et Amidou sur ce trou noir galactique qui fait l'objet de la deuxième partie du prix Nobel et qui nous parleront de l'environnement galactique et comment ça fut découvert et toutes ses implications. Voilà. On reviendra tous ensemble et le reste des deux heures sera consacré à nouveau à vos questions. Je disais qu'en fait, après la présentation de Nadim et Amidou, on laissera encore un quart d'heure de questions spécifiques à cette deuxième partie du trou noir galactique et on reviendra tous ensemble et on discutera de tout ce qui vous viendra à la tête qui touche les trous noirs, notre galaxie, etc. et sera ouvert à tout le monde. Sans plus tarder, je pense que le partage d'écran a été mis en place par Nyrouge, je pense. Patrice, c'est toi, tu ouvres le bal, non, le débat, c'est une table ronde débat et tu partages ton écran et tu nous parles tout ce qu'on doit savoir sur les trous noirs, théoriquement parlant, les trous noirs stellaires et bien sûr la relativité générale. Bonjour Jamal et merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Alors, il y a une première requête logistique et j'ai du mal à activer mon partage d'écran parce qu'il me semble que le host ne m'autorise pas. Le second aspect pendant que cet aspect logistique est en train d'être... Yes, Patrice, on a le... Bon, la discussion, on envisage relativement interactive, c'est-à-dire que... Patrice, you're now the host. You can try it now. You're the host. Mon domaine de spécialisation, ce n'est pas les trous noirs, mais j'ai quelques éléments que je partagerai avec la communauté. Le choix stratégique qui a été fait est celui de conserver... Alors... Comment on fait pour activer ? Je suis en train de... Voilà, OK. C'est actif, je pense. Vous voyez certainement mon écran maintenant. Oui, oui, c'est bien. Très bien, parfait. OK, parfait. Alors, j'étais en train de dire que l'idée un peu, c'est d'avoir une session relativement interactive. Il y a différentes contributions qui viendront de différents participants ici qui ont des expertises certaines dans des aspects liés à ces questions-là. Donc, c'est un peu ça, l'espoir durant la session de questions de 15 minutes. Et autre information, c'est que la présentation, nous l'avons voulu la plus simplifiée possible. En fait, nous avons, de façon délibérée, collégialement, choisi de la mettre au niveau lycéen, débutant début, étudiant, débutant, qui n'a pas forcément une familiarité forte avec ces missions. Donc, vous noterez que la présentation est relativement simplifiée si vous êtes très à l'aise dans ce domaine. Alors, comme Jamal l'a dit, nous allons tenter de donner des éléments, quelques éléments initiaux, concernant les trous noirs et la relativité. En fait, on commencera tout bonnement par la relativité, sa genèse, et regarder spécifiquement l'un de ces êtres mathématiques-là qui est né de ce formalisme-là qui s'appelle le trou noir. Donc, c'est un travail joint, Jamal et Patrice. C'est en ordre alphabétique, Jamal. Non, pardon, c'est toi qui as-tu préparé, disons. Sois modeste, c'est toi qui as-tu préparé. Moi, je n'ai pas préparé. C'est en ordre alphabétique et donc, voilà le titre. Alors, l'intention, c'est de le faire en plus de 20 minutes. donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, d'accord, il faut que je clique dessus. Donc, ça, c'est un peu le plan. Nous allons essayer de survoler ces concepts qui sont listés ici. faisant un peu, une marche un peu chronologique jusqu'à finir, tentant d'apporter quelques éléments de réponse à la question du pourquoi le Nobel de physique 2020 à Sir Roger Penrose. Alors, nous avons consulté quelques éléments, quelques ouvrages et documents, les voici listés ici. Document assez pédagogique qui nous ont aidés à concevoir ce document. Alors, je commencerai très simplement par M. Sir Isaac Newton. Volontairement, je mets M. Galilée en prenant 15, tout simplement parce que j'aimerais rapidement survoler cet aspect lié à la dynamique, à la mécanique telle qu'elle nous a été léguée par Newton et d'une certaine manière Galilée. Alors, Isaac Newton est considéré comme le père de la dynamique. La dynamique, on s'en rappelle, c'est un peu l'étude des causes du changement dans le mouvement des corps. Alors, dans les Principia, qui est l'une des productions majeures, des publications majeures de Sir Isaac Newton, nous avons hérité de quelques principes qu'il a énoncés et qu'il a supposé gouverner un peu la dynamique des corps en transition. Donc, le premier principe est le principe d'inertie qui est énoncé comme suit « Tout corps reste au repos ou bouge à vitesse constante le long d'une trajectoire éclivine à moins qu'une force n'agisse sur lui. » Énoncé très simple que beaucoup d'entre nous rencontrés au lycée. De là, nous avons la seconde famille de dénoncés qui constituent un peu ce qu'on appelle les lois de la dynamique. Donc, la première loi, c'est celle qui est un peu illustrée dans le sein que vous avez, qui en termes un peu plus contemporains apparaît sous la dénoncée du principe fondamental de la dynamique. La formule est toute simple, c'est que M. Isaac a supposé que toute force pouvait être exprimée comme une inertie multiplée par une accélération. Alors, la masse M ici, on va voir un peu plus bas, c'est ce qu'on appellerait une masse inertielle. C'est un concept qui va revenir dans les slides plus bas. Donc, la troisième, ou si vous voulez, la deuxième loi de la dynamique, c'est de l'action de la réaction, l'illustration la plus simple pour ceux d'entre vous, ceux des lycéens qui sont dans la salle, c'est un jeu classique avec un bâton qu'on gonfle d'air et en relâchant, nous avons une illustration toute simple de ce principe de mécanique. Trois-là, toute simple. Ça, c'est pour la dynamique, mais il a, à un moment donné, été au-delà, une échelle un peu plus large, l'échelle de la gravitation. Et là, M. Isaac nous a légué un peu ces quatre éléments qui sont listés ici. C'est-à-dire que concernant la gravitation, il la voit ou la présente comme une force subie proportionnelle à la masse gravitationnelle. Là, plus haut, vous avez eu la masse inertielle et là, on découvre la masse gravitationnelle. C'est un concept, c'est dit, qui est différent de celui de la masse inertielle que nous avons introduit un peu plus haut et plongé un peu dans le principe fondamental de la technique. Alors, l'université de la chute libre est énoncée comme le fait que le rapport entre les deux masses gravitationnelles inertielles ne dépend pas du corps ni de sa compétence, et on peut aller plus loin, faire un pas d'avant, supposer même que ce rapport-là est le même, est égal à 1, c'est-à-dire que la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont deux masses identiques. Au temps de Newton, il n'avait pas véritablement une raison claire et solide pour ce fait-là. Mais c'est une loi qui nous a été léguée et qui aujourd'hui, je pense, est reformulée sous le principe de principe faible d'équivalence, je crois, que M. Einstein va généraliser de manière assez fertile. Voilà un peu pour ce que nous avons. construire. Alors, à la suite de Galilée et Newton, nous avons hérité d'outils mathématiques, notamment de l'existence de ce qu'on appelle les référentiels galiléens, dans lesquels, justement, le premier principe fondamental de l'animalisme, de Newton, est vérifié. C'est la deuxième loi que nous avons obtenue. Ce qui est su, c'est que tous les théorèmes énoncés par les référentiels pour les référentiels galiléens sont valables pour des référentiels non-galiléens, c'est-à-dire des référentiels où le principe fondamental de la dynamique de Newton n'est pas d'unité, à condition d'ajouter les forces d'inertie aux forces dues aux interactions sur le système. Galilé, de lui, on a hérité le fait que pour passer d'un référentiel galiléen à un autre, cela se fait via une transformation qui porte son nom à la transformation de Galilé. Je ne vais pas forcément m'appesantir là-dessus, je présume naïvement que c'est des aspects qui sont familiers à la pouvoir d'Antoniniste. Je suis en train d'essayer de garder un oeil sur le temps et j'espère que Djamal va me rappeler à l'ordre à tout moment. Alors, avec le temps, de nouveaux développements se sont opérés, nous avons également hérité des équations de Maxwell, scientifique britannique, référative, en ce temps, qui sont en fait des équations qui décrivent comment les... ou qui nous donnent une information qui est la suivante. Les ondes électromagnétiques, disons la lumière, se propagent dans le vide avec une vitesse constante C. Ça, c'est une résultante directe de ces équations. Et la question naturelle, vu ce que nous avons vu plus haut, concernant notamment les référentiels, pour les lycéens, référentiels, les repères, on peut les mettre en sens, à l'un et à la même chose. La question qui se pose à nous concernant la conséquence de ces équations de Maxwell, c'est, mais dans quel référentiel est-ce qu'on a cette résultante ? On poursuit la question, on se dit, si les équations de Maxwell sont valables dans un référentiel galiléen, grand R, et que la lumière y a une vitesse constante, c'est, si nous nous positionnons dans un référentiel galiléen R', un second référentiel galiléen, du fait d'une loi héritée de Galilée, nous devrions avoir addition des vitesses, c'est-à-dire que nous devrions obtenir que la vitesse ou la lumière dans le nouveau référentiel ou dans le nouveau réfère se propagerait à une vitesse C' qui est donnée par la relation plus simple, C-V, c'est-à-dire, on supposerait que l'addition des vitesses s'applique et en l'appliquant on obtient ce résultat. Alors, on se retrouve face à un problème, si en passant d'un référentiel galiléen à un autre, nous avons la vitesse de la lumière qui n'est plus une constante. La conséquence, elle est toute immédiate, c'est que le principe de relativité de Galilée, énoncé par Galilée, ne s'applique pas à l'électromagnétisme si l'on suppose que la transformation de Galilée ou de Galilée est la bonne. Le principe de Galilée, le principe de relativité de Galilée, ne s'applique pas à l'électromagnétisme ou à la lumière. Si l'on suppose que la transformation de Galilée est la bonne, c'est-à-dire que pour passer d'un référentiel référentiel à un autre, on suppose que la transformation associée, c'est la transformation de Galilée. Cette assertion, elle ne marche pas dans le cadre de la Léguée. Et expérimentalement, du point de vue historique, du 18e siècle, c'est l'expérience de Morley et Michelson qui en a fourni l'une des vérifications expérimentales les plus solides. nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans la session de la question. Alors, le résultat négatif ou invalidant de l'expérience de Morley-Michelson peut s'interpréter en admettant deux choses que nous énoncez aussi. La première, c'est que les équations des équations de Maxwell sont valables dans tous les référentiels Galiléens. elles satisfont le principe de relativité. Mais le fait que la constance de la vitesse de la lumière est incompatible avec l'addition des vitesses telles que héritées de Galiléen suppose que nous devons d'une certaine manière amender ou amender notre théorie. Et c'est ce qui est formulé dans les deux points suivants. C'est-à-dire que l'incompatibilité que nous avons énoncé là nous impose ou impose d'une certaine manière la nécessité d'abandonner le formalisme que nous offre la transformation de Galilée. C'est la première chose. Et donc, comme conséquence, qu'il est nécessaire que nous recherchions une transformation qui nous permet de passer d'un système de coordonnées à un autre autre que celui formulé et connu sous le nom de transformation de Galiléen. ce que je suis en train de dire ici, c'est que le fait que l'invariance de la vitesse de la lumière est incompatible avec la cinématique classique héritée de Galilée nous impose une formulation ou une reformulation de la mécanique justement héritée de Galilée et Newton. C'est un peu cela. Et ce travail-là, il s'est opéré dès 1905, au début du XXe siècle, sous un formalisme connu sous la théorie de la relativité et restreinte. Et c'est un travail qui a connu le jour paru devenue publique la première fois dans une publication du 30 juin 1905 de M. Albert Einstein où il présente une nouvelle vision de l'espace et du temps initialement sous la forme de postulats qui deviendront vraiment des postulats que de la relativité restreinte. Alors, nous les avons simplifiés en quatre ici. Donc, le tout premier, c'est que l'éther, qu'est-ce que c'est que cet éther-là, c'est que les anciens, à un moment donné, pour essayer de comprendre la propagation des urnes électromagnétiques, ils avaient supposé qu'il y avait un milieu dans lequel cette propagation s'opérait. Ce milieu, c'est l'éther. Justement, ce que l'expérience de Morley Nichelson a établi expérimentalement, c'est que cet éther n'existe pas. Voilà, c'est de cette manière ce que M. Einstein énonce ici, que l'éther est une notion arbitraire que l'on peut abandonner puisqu'elle est inutile. Second postulat, le principe de relativité de Galilée est conservé. Il est même central. Alors, la vitesse de la lumière, c'est, voilà, qui est une constante dans tous les référentiels galiléens. Nous savons maintenant ce que c'est qu'un référentiel galiléen ou un repère galiléen pour les lycées et les lycées. Et cette vitesse-là, elle ne dépend ni du mouvement de la source ni de celui de l'observateur. Quatrième postulat, pour des vitesses V beaucoup plus faibles que celle de la lumière, qui est constante, la relativité restreinte doit donner, si c'est une théorie véritablement enrichissante, doit donner les lois de la mécanique classique dont le succès en astronomie a été vraiment éclat. Voilà un peu quatre postulats clés de la relativité. Et une résultante majeure de ces postulats, c'est qu'il y a la nécessité d'abandonner le concept de temps absolu et même d'espace absolu qui était très cher à M. Newton en demeurant en mesure ou capable de toujours définir d'une certaine manière la notion de temps dans un repère et dans un référentiel de l'univers. Voilà un peu les premiers pas de la théorie de la relativité. Patrice, tu as peut-être trois minutes pour finaliser ta présentation. Ça te donnera de ne pas 20 minutes. Alors, cet espace-temps, donc le recouplage de l'espace et du temps, nous l'avons hérité de Minkowski en 1908 et cela a permis de justement bâtir une famille de transformation qui permette également désormais de passer d'un espace coordonné de cet espace-temps à un référentiel différent. C'est la famille de transformation connue sous le nom de Transformer de Lorenz. J'ai fait une légère illustration ici. Et c'est véritablement sur cette base formelle-là que va naître la relativité générale qui décolle sur trois idées clés que j'énonce ici. La gravitation, c'est de la géométrie. Deuxième point, la courbule de l'espace-temps a pour source la masse et l'énergie. La troisième, c'est que la trajectoire d'une particule libre est le chemin direct, le plus direct dans un espace-temps court. Ce chemin-là, c'est ce qu'on appelle une géodésie. Alors, ce qui est acquis, c'est que tout se passe comme si l'espace-temps, qui est un nouvel être mathématique, couple à fois l'espace et le temps en un être unique, quatre dimensions, est courbé par la matière, comme peut l'être un feu de caoutchouc par une boule. C'est l'illustration que vous avez ici. Alors, si M. Einstein avait interprété la figure que vous avez ici, il dirait la chose suivante. Les petites balles de faible masse vont vers la grosse masse en doré, non pas parce qu'elles sont attirées par des forces mystérieuses, mais parce que la feuille du support, de cette manière, est courbée par la grosse boule. C'est un peu ce départ-là de partir de la notion de force vers la description de la gravitation sous des concepts beaucoup plus géométriques qui est vraiment l'un des outils que nous avons hérité. Et pour décrir justement la courbure de l'espace-temps, il y a un concept qui est celui de la métrique. Nous sommes déjà fabriés avec ce concept de métrique lorsque nous travaillons sur le plan avec la notion de distance entre deux localisations spatiales à un temps donné. Il y a eu deux tests véritablement concluants de la relativité générale et je ne vais pas m'étonner là-dessus. Il y a celui de la déviation 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 De cette théorie, nous avons hérité un outil connu sous le nom de trou noir. Alors, c'est quoi un trou noir ? En termes simples, sans aller dans les détails mathématiques. C'est une région de l'espace-temps d'où rien, pas même la lumière ne peut s'échapper. Je garde cela. C'est un trou noir, c'est une région de l'espace-temps d'où rien, pas même la lumière ne peut s'échapper. Alors, pourquoi la lumière ne peut s'en échapper ? C'est une question à laquelle nous pouvons essayer de répondre tout simplement. On peut la regarder si Djamal me le permet en se basant sur un point de vue purement newtonien qui est partiellement correct, on va dire, partiellement correct, mais qui permet d'avoir une compréhension assez bonne de ce qui est. Pourquoi la lumière ne peut s'en échapper ? C'est du fait de la gravitation et nous pouvons utiliser simplement le fait le concept de vitesse de libération. C'est-à-dire que la vitesse de libération d'un corps de masse M et de rayon R, quelle vitesse si j'ai un satellite et un corps et un satellite, quelle vitesse doit avoir ce satellite pour pouvoir se défaire de la traction gravitationnelle de ce corps-ci ? C'est une relation très simple que nous avons ici, c'est cette vitesse de libération que nous avons donnée ici, la Vlib. Formule toute simple, où M, c'est la masse du corps qui est la source et R, c'est le rayon du corps qui génère le champ de libération. Pour la Terre, nous avons les valeurs ici. Ce qu'on arrive à établir, c'est que la vitesse de libération ici, dans ce cas-ci, doit être plus grande que la vitesse de la lumière. Et lorsqu'on fait les mathématiques, on arrive à cette valeur qui est que le rayon du corps qui génère le champ gravitationnel doit être plus petit qu'une quantité qui est celle donnée juste à droite, 2 gm sur c². Et cette quantité-là elle définit ce que nous avons vu plus beau qui s'appelle une quantité ou un observable qui est l'horizon. L'horizon. Pardon. Juste, Patrick, je veux te rappeler le temps. Tu sais, on est à 23 minutes maintenant. Il y a des choses que tu as mentionnées qui seront peut-être rediscutées ensemble. Donc, si tu peux essayer de conclure cette partie-là et qu'on puisse aborder les autres parties ensuite dans la discussion. D'accord. Avec plaisir. Et en fait, je suis quasiment à la fin. Donc, en utilisant ce concept de... Juste une base, en se basant simplement sur la mécanique lumineuse, nous avons cette contrainte-là qui est que pour que la lumière ne s'échappe pas d'un corps donné si sa vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Et nous habitissons à une quantité R qui, en fait, nous donne la nécessité ou le fait que la lumière a du mal à s'échapper d'un trou noir. Alors, ce concept nous tenait bien sûr il y a des limites. Il y en a deux que nous avons enluméé ici. La première qui est que la lumière, la vitesse de la lumière n'a aucun rôle privilégié. C'est la première information ici. Et le fait qu'avoir une vitesse de libération proche de la vitesse de la lumière veut dire que l'énergie associée au champ gravitationnel, associé au corps, a une composante relativiste. Nous avons besoin, du moins du fait de la présence de la vitesse de la lumière, nous avons besoin d'une interprétation relativiste ici. Donc, c'est un peu pour cela que nous disions préalablement que la vision newtonienne qui est donnée ici est partiellement incorrecte. C'est du fait de ces deux points. Alors, pourquoi est-ce que le Nobel de physique 2020 a été attribué à Sir Roger Penrose ? C'est du fait de ces trois points-là que je donne très brièvement et que je conclurai aussi à ce niveau-là. C'est que la relativité générale prébrique que les étoiles très massives s'effondrent sur elles-mêmes sans limite et que leur champ gravitationnel devient alors tellement important qu'ils emprisonnent justement la lumière et la matière à l'intérieur d'un trou noir. C'est de clarifier un peu dans l'air. Et cette zone de non-retour, elle est délimitée par une sorte de surface qu'on appelle l'horizon des événements. Et en 1965, justement, Sir Roger Penrose a été le premier à démontrer de façon mathématique justement qu'au-delà de cet horizon-là, l'effondrement gravitationnel doit inévitablement se poursuivre pour atteindre un stade singulier où justement la densité en une localisation particulière devient infinie. Et c'est justement la preuve ou du fait de cette preuve mathématique-là, purement mathématique, que le comité de nouvelles lui a décerné ce prix-là en notant explicitement que c'est pour avoir découvert que la formation d'un trou noir est une prédiction solide de la relativité générale sur la base d'une démonstration mathématique notamment qui a été celle de Sir Roger Penrose en 1960. Donc, nous allons très certainement et de façon interactive revisiter tout cela dans la session des questions et je jugerais certainement utile de m'arrêter ici et de redonner le micro et l'autorité à Djamal. Je remercie pour les minutes additionnelles. Merci Patrice. L'autorité, je l'ai toujours eue, mon ami. Mais bon, merci donc pour ce présentation didactique et assez détaillé. Je voudrais juste mentionner quelques autres petits points avant que peut-être nous allons enchaîner directement sur la deuxième partie parce qu'on a trop mangé sur la partie question. Il y a deux points que je voudrais peut-être ajouter sur cette partie donc trous noirs et relativité générale. D'abord pour dire que bien sûr ce que Patrice nous a parlé c'est des trous noirs stellaires, c'est des trous noirs qui sont la conséquence donc de l'évolution d'une étoile massive. Nous allons juste après entendre les trous noirs obèses qui ont pris de l'embonpoint, les trous noirs galactiques. Et aussi pour dire c'est peut-être le moment puisque je ne pense pas que la deuxième partie on va y aborder que les trous noirs finalement ne sont pas éternels. Ça c'est un développement ultérieur qui revient à Stephen Hawking vous avez tous entendu parler je dirais quelques mots à quoi ça correspond je n'ai pas présenté de slides pour ça mais donc ces trous noirs qui sont une prédiction solide de relativité générale qui ont été démontrés de manière mathématique pour être nécessaire un nécessaire aboutissement donc d'une évolution d'une étoile massive en fait encore une fois ne sont pas complètement noirs ils sont gris ils sont un peu gris si j'ose dire c'est le développement des années 60 70 74 où Stephen Hawking a parlé de ça et donc ils vont finir à un certain moment parce qu'il rayonne un rayonnement qu'on s'appelle rayonnement de Hawking ce rayonnement est le fruit de l'introduction de la mécanique quantique aux considérations qui sont purement géométriques je dirais jusqu'à présent de la relativité générale les équations de la relativité générale sont des équations qui se donc qui sont écrits dans un espace non-éclidien mais qui sont parfaitement classiques et lorsque nous introduisons la mécanique quantique il y a un autre effet qui apparaît c'est qu'il pourrait il y a un rayonnement le trou noir a une température équivalente si j'ose dire thermodynamiquement parlant et elle va rayonner c'est un rayonnement qui est très lié à la masse et qui fait que seuls les trous noirs macroscopiques ou les trous noirs qui sont petits ont pu jusqu'à présent s'évaporer les gros trous noirs stellaires ne s'évaporeront pas ne s'évaporeront pas pour des pour des pour des pour des temps très longs donc c'est un développement j'ai dit ultérieur qui a qui a pressé qui a qui est venu après cette découverte ce fameux théorème de Penrose qu'il a découvert qu'il a écrit tout seul en 1965 donc je dis un mot sur Penrose aussi Penrose donc Roger Penrose est un est un mathématicien de génie finalement c'est un vénérable cosmologue mathématicien il est connu pour les matheux pour avoir fait de la physique il disait c'est le physicien et pour les physiciens il est considéré comme un matheux donc il a en fait rassemblé ces deux aspects l'aspect mathématique il est c'est un cosmologiste mathématicien et donc il est il a eu ce prix Nobel pour cette contribution finalement mathématique mais c'est donc en fait c'est un peu la première fois que le prix que le comité Nobel donne une attribue une partie du prix pour un développement qui n'est qui est théorique qui n'est pas qui n'a pas de correspondant observationnel sauf qu'il s'est un petit peu rattrapé en donnant la deuxième partie du prix à des gens qui ont observé donc ces trous noirs ces gros trous noirs galactiques donc je préfère directement passer à la deuxième partie et que toutes les questions et la discussion sera finalement à la suite de cette deuxième partie qui sera présentée par donc Amidou Sorgho et Nadim Ozer et qui sont là présents avec nous et qui ont parlé maintenant des gros trous noirs des trous noirs gigantesques des trous noirs galactiques des gros noirs qui ont pris comme je disais de l'embonpoint et donc Amidou et Nadim vous avez vos 20 minutes et ensuite et bien tout le reste du temps sera à vous heureux publics il y aura une heure une heure et demie pour discuter de tout ça et on prendra et on complétera s'il y a des trous quelque part pas noirs mais des trous dans la discussion et dans la couverture et bien on reviendra à ces trous et on essayera de les combler vas-y à toi à toi à toi d'accord merci bien Jamal d'abord est-ce que Patrice tu peux me passer une autorisation pour partager mon écran comment cela se fait c'est Nirouj Nirouj please Patrice needs to make me the host or he can make Amidou the host ok and if I may ask where should I go to do that please go to participants and then click on the name saying there's a more button click on more and then you can make Amidou the host sorry about this participants and then I click on and then Amidou on the video button for Amidou if you put your mouse there there's a more thank you very much ok je vais essayer donc de partager mon écran tout rapidement c'est bon vous le voyez on voit la fin alors en fait tu es en 20 minutes mon ami tu commences par la fin non c'est pas la fin c'est le début d'accord ok donc voilà 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 view present ok c'est bon là donc je vais déjà comme Jamal l'a dit je vais parler brièvement de la recherche de Gez et Genzel qui a conduit n'est-ce pas à l'obtention de à l'autre moitié à l'obtention de l'autre moitié du prix Nobel au fait 2020 mais avant d'aller et de 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 d'abord il serait intéressant que je je donne un peu un un bref aperçu de 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 notre galaxie puisque c'est au sein de cette galaxie là au centre de cette galaxie n'est-ce pas que le trou noir a été observé donc la galaxie dans laquelle nous vivons du bien entendu c'est la la voie lactée et c'est une galaxie de type spirale spirale dû à sa forme quand vous regardez les les bras de la galaxie ça forme une espèce de spirale là donc la cette galaxie est dominée par un disque comme vous le voyez sur la figure de droite qui n'est-ce pas comporte ces trois principaux bras et évidemment des étoiles donc vous avez plusieurs des disons des centaines de milliards d'étoiles qui gravitent qui tournent autour du disque et ces étoiles là une grande proportion comme je l'ai dit est dans le disque et il y a une petite partie qui se trouve dans d'autres composantes qu'on appelle le bulbe et le halo alors de façon très descriptif et ramassé c'est un peu un schéma de notre voie lactée qui est là vous avez comme je l'ai dit tantôt vous avez les différentes composantes vous avez les étoiles jeunes qui ont été formées il n'y a pas très longtemps relativement qui se trouvent dans le disque qui est contenu qui est représenté par un plan horizontal le bulbe là au centre est ce qu'on appelle le bulbe cette espèce de forme ronde est le halo n'est-ce pas pardon le bulbe de la galaxie et à l'intérieur de ce bulbe là il se trouve des étoiles qui sont relativement plus vieilles donc et ensuite vous avez la dernière composante qui est le de halo qui qui comporte les étoiles les étoiles les plus vieilles de la galaxie ce qui n'est pas mentionné ici c'est le halo qui comporte la matière noire on va laisser ça pour parce que ça ne rentre pas dans le cadre de cette présentation alors quand vous regardez le ciel la nuit vous voyez une espèce de voilà de voie lactée qui d'ailleurs attribue son nom à notre notre galaxie cette voie lactée là n'est rien d'autre que le plan de notre galaxie donc l'image que j'avais montré tantôt là vous avez vu qu'il y a il y avait un plan horizontal qui divisait on dirait la galaxie en deux c'est effectivement voilà c'est tel qui est là mais parce que c'est un panoramique on a l'impression vous avez l'impression que c'est courbé mais en temps normal c'est une ligne droite si vous regardez alors là c'est une image optique alors permettez-moi de vous prendre un peu et aller dans un comment dirais-je dans un dans d'autres n'est-ce pas fenêtres de la de la lumière alors ces différentes images-là représentent le même objet qu'on a vu tantôt c'est la c'est le centre n'est-ce pas le plan de la voie lactée les trois premières images alors en allant du haut vers le bas les trois premières images sont prises dans un dans un dans une fenêtre de la lumière où les ondes sont assez longues n'est-ce pas donc vous avez de faibles fréquences qui dit longue ondes des faibles fréquences donc vous avez dans la fenêtre du radio et plus on descend plus les fréquences là augmentent donc on va de la plus faible énergie de la fenêtre qui comporte la plus faible énergie vers la fenêtre qui comporte la plus grande énergie et quand on et vous voyez quand vous regardez les différentes tranches là vous voyez que l'apparence physique au fait de la voie latée est très différente donc c'est-à-dire que nous observons différentes composantes quand bien même elles sont contenues dans le même dans le même plan de la voie latée nous 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 observons différentes n'est-ce pas composantes de notre galaxie alors là où je voudrais m'attarder un peu c'est les trois premières fenêtres comme je l'ai dit tantôt la fenêtre radio de notre de notre galaxie alors relativement dans un passé récent on ne savait pas d'abord n'est-ce pas quelle est la structure de cette voie latée là donc en 1900 ce n'est que dans les années 1920 d'ailleurs qu'on a su vraiment que la voie latée là c'est notre galaxie la voie latée est-ce une galaxie comme tant d'autres et qu'en dehors de cette galaxie là il y a voilà des centaines à l'époque des centaines de milliers ensuite on a su qu'il y avait des milliards ou des centaines d'autres milliards de galaxies à l'extérieur mais revenons un peu en 1930 c'est là d'ailleurs que la première je disais la première observation radio en tant que telle a été faite et disons que ça a été fait un peu par accident n'est-ce pas Karl Jansky qui était un astronome américain qui a détecté n'est-ce pas un radio un signal radio qui provenait d'un endroit au centre de la voie latée alors il y a vous voyez à droite là comment dirais-je l'interféromètre entre griffes qui a été utilisé pour n'est-ce pas détecter ces images-là et à l'image à la gauche vous voyez un peu une espèce de pic ça nous montre au fait le signal qui a été obtenu entre temps donc c'est une image qui varie en fonction du temps quand vous allez un peu de la gauche vers la droite vous voyez on va au fait vers un temps on va de 10h par exemple à midi et les pics la courbe nous montre un peu les pics des signes qui ont été obtenus qui sont indiqués par des flèches donc vous avez des signes qui se répétaient à chaque chaque 20 minutes environ donc malheureusement Jansky n'a pas pu présenter son travail ou disons il n'a pas publié son travail jusqu'à ce qu'il était et ce n'est que plus tard que son frère a n'est-ce pas publié ces travaux-là qui se sont avérés être très très déterminants dans n'est-ce pas dans la naissance et l'évolution au fait de la radioastronomie moderne alors plus tard en 74 donc environ 30 à 40 ans plus tard l'interferomètre de NIO qui est le National Radio Astronomical Brevetry donc la facilité américaine qui est en charge de tout ce qui est radioastronomie aux États-Unis a été utilisé n'est-ce pas pour l'observation de Sagittarius A ou en français donc Sagittaire A donc vous allez vous souvenir on le verra plus tard est-ce que je peux demander à chacun de muter en micro parce que j'entends les reculents donc avec n'est-ce pas les observations de 74 là il a été noté que la température de la luminosité qui provenait du centre de la voie lactée était très élevée avec un très petit diamètre angulaire donc vous avez un tout petit élément qui produit un signal très fort avec une température très élevée et il y a eu une association et on a constaté une association intime avec une forte émission infrarouge également et la source de continuum également qui était à proximité rendait la structure unique dans la galaxie donc ça a été n'est-ce pas si vous voulez le début parce que depuis les années 1960 il a été émis l'idée notamment avec les travaux d'Einstein et autres l'idée qu'il y avait un trou noir il y avait possibilité de l'existence des trous noirs mais on n'en avait pas encore n'est-ce pas une preuve tangible et cette découverte là était au fait l'élément qui disons va un peu tiquer au fait pour dire bon voilà il est possible qu'on arrive à obtenir des images des trous noirs donc allons un peu plus voilà plus loin dans le temps donc le 16 octobre 2002 Genzel a publié avec son équipe les résultats des observations qui ont été conduits depuis près de 30 ans parce que ils ont ou disons un peu plus de 10 ans à l'époque parce que ces observations avaient commencé depuis les années 90 qu'est-ce que c'était au fait alors il faut noter qu'il y avait deux équipes qui étaient un peu en griff en concurrence mais une concurrence saine pour obtenir une image assez décente de l'image n'est-ce pas une image assez décente pardon du trou noir qui existe au centre de notre galaxie donc ces équipes là notamment étaient celles de Genzel et l'autre qui étaient basées en Europe et l'autre de Gers qui étaient basées aux Etats-Unis donc vous avez les figures qui sont là là montrent un peu la variation au fait d'une étoile qui se trouvait être en train de gravir autour du du trou noir la fameuse étoile S2 donc à partir de ces observations là il a été n'est-ce pas noté il a été noté que la masse de notre trou noir est à environ 2,4 millions de Mars soleil donc en quelque sorte le trou noir en masse est l'équivalent de 2 millions de soleil donc l'autre équipe comme je le disais qui travaillait sur parallèlement était l'équipe de Gers mais ce qui ce qui rendait ce qui rendait un peu n'est-ce pas le travail les travaux de l'équipe de Gers assez brillante c'est l'utilisation n'est-ce pas des techniques d'imagerie notamment l'optique adaptative dont pardon dont Nadim va en parler plus plus largement plus longuement mais ce que je voudrais noter ici c'est un peu ce qui est intéressant en science au fait c'est cette histoire de concurrence c'est vrai que souvent les gens sont en concurrence et bon voilà on fait aussi les griffes tout et tout mais la collaboration c'est voilà ça fait ça fait avancer la science on n'est pas obligé d'être n'est-ce pas à la même longueur donc on n'est pas obligé d'être sur la même sur la même page quand il s'agit de voilà des théories et des des idées mais au moins quand on collabore sur un projet ensemble ou quand chacun pousse l'autre au-delà de ses limites à avancer au fait ça c'est au fait c'est un bénéfice que la science tire en général alors donc en 2018 donc à peu près donc 16 ans après cette publication de l'étude de de Genzel il y a eu une autre étude qui a été publiée qui cette fois-ci concerne un peu qui est un follow-up si vous voulez une continuité de la de la première étude c'est notamment l'étoile la même étoile S2 d'ailleurs qui a été observée et qui cette fois-ci a eu une apparence différente donc quand vous regardez la courbe qui est sous la figure on va un peu de la droite vers la gauche vous avez une trajectoire un peu de l'étoile S2 autour qui passe à proximité du trou noir et ce qu'on constate c'est que la lumière change c'est-à-dire que l'apparence de l'étoile là tend un peu vers le rouge et ça c'est un fait qu'Einstein avait énoncé depuis bien longtemps dans sa théorie de relativité qui est que quand un objet passe à proximité d'un trou noir ce qui se passe c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle le gravitational redshift donc il y a un décalage vers le rouge de la lumière n'est-ce pas autour dans le voisinage de ce trou noir qui fait que les objets ont tendance à apparaître un peu plus rouge qu'elles en sont qu'ils en sont en réalité donc permettez-moi de m'arrêter là et de passer le floor à Nadim tu peux continuer à présenter Amidou je vais je vais juste parler ok d'accord donc voilà ok donc merci beaucoup Amidou afin de comprendre comment Gaze à utiliser les observations optiques pour détecter le mouvement des étoiles ok dans le centre de notre galaxie il faut comprendre un concept qu'on appelle la résolution donc c'est le seul concept que je vais utiliser ici donc c'est aussi appelé la résolution spatiale c'est la capacité d'un tout appareil quand j'ai dit d'appareil ça peut aussi être l'œil humain ok ou une caméra ou les télescopes à distinguer le petit détail donc quand vous voyez ok sur votre droite ok vous avez trois images donc l'image en haut vous pouvez voir qu'il y a deux objets lumineux au centre tandis qu'au plus bas il n'y a qu'un seul objet donc en haut on arrive à distinguer les différences et donc on peut dire qu'on a une meilleure résolution angulaire si vous voulez comprendre c'est quoi la résolution angulaire si vous prenez un ballon vous le mettez à 656 mètres et vous regardez l'angle que ce ballon va projeter ça va être fraction ok de un half minute d'accord donc c'est quoi quand on essaye d'utiliser des télescopes ok quand on a des meilleures résolutions on va pouvoir détecter les plus petits détails et donc c'est ça qu'on va utiliser qu'a utilisé ok les astrophysiciens pour détecter les mouvements des étoiles autour du trou noir le prochain le prochain next donc Gaze ok a utilisé ok les télescopes basés en Hawaï c'est deux télescopes avec avec des des surfaces de 10 mètres et c'est des des télescopes qui travaillent à fréquence optique et aussi quand on parle d'optique ok très souvent aussi dit infrarouge et un autre problème ok que nous les astrophysiciens ok on a quand on fait des observations c'est surtout ok à fréquence optique c'est les nuages donc les nuages qui nous bloquent et on ne peut pas voir ok quand il fait le temps n'est pas beau on ne peut pas faire d'observations quand il fait pendant le jour on ne peut pas faire d'observations optiques parce que le soleil est trop fort donc pour éviter l'effet de l'atmosphère des nuages on construit les télescopes optiques ok sur des plaines ok qui sont à très haute altitude comme ici à Hawaï ok environ 4000 mètres le prochain s'il te plaît Amidou donc c'est des télescopes ok ils ont des surfaces optiques ok d'environ 10 mètres et on a deux télescopes on ne peut pas construire un miroir de 10 mètres parce que ok ça va se déformer c'est très ça coûte très cher il y a beaucoup plus de complications donc ce qu'on fait on découpe le miroir ok en forme hexagonale et on ramène tous les les pièces ensemble et ça lui donne une surface ok environ de 10 mètres donc à Keck on a deux deux télescopes et deux miroirs de 10 mètres et une autre technique qu'on utilise aussi à Keck c'est l'interféromètre optique qu'est-ce que ça veut dire c'est que on prend les les signaux que les télescopes ok vont recevoir on les combine ok d'une certaine façon et ça nous donne une image ok qu'un télescope équivalent à plus qu'un télescope ok qui peut qui peut voir donc si on a deux télescopes de 10 mètres qu'on combine ensemble avec les signaux pour préparer une autre image ok ça peut dépendant de l'espace la séparation de tes télescopes ça peut nous donner des télescopes équivalents à 85 mètres et donc quand on a des plus grands télescopes on a des meilleures résolutions on capte beaucoup plus de signaux et on a des meilleures résolutions mais il y a un problème on peut passer à l'autre merci on peut vers plein ce qui se passe maintenant c'est que l'atmosphère même si on est en haut des nuages mais il y a toujours ok une partie de l'onde qui vient sur le télescope ok c'est affecté ok par l'atmosphère donc quand on a des gros objets on va pas avoir un onde un front d'onde plein mais on va avoir un front d'onde déformé et la technique qu'ils utilisent au cas c'est d'utiliser des faisceaux laser pour essayer de comprendre l'atmosphère et renvoyer ces informations à l'observatoire et de là ils vont rajuster les différents segments du miroir avec des sortes de de suspension et ils vont corriger cet effet de l'atmosphère et de là le suivant s'il vous plaît et de là on peut avoir des images beaucoup plus résolues donc c'est ça la technique optique adaptative donc on n'a pas quand l'optique adaptative est off ok donc on voit des images assez floues mais quand on fait des calibrations et on ajuste l'effet de l'atmosphère là on peut voir plus clairement les différents objets qu'on a le prochain merci donc en utilisant le cake tu peux cliquer sur la vidéo donc gaz ils ont étudié une étoile qui s'appelle S2 c'est l'étoile avec une trajectoire qui est jaune donc l'étoile ils ont étudié l'étoile pendant des années et des années et ils ont pu calculer la trajectoire de l'étoile et ils ont fait ça avec beaucoup d'autres étoiles qu'ils ont pu observer avec et dès là qu'est-ce qu'on voit c'est que arrivé à un certain moment où l'étoile s'accélère dès qu'il rapproche un point qui est une étoile jaune et puis ça décélère quand ça va un peu plus tard donc pour pouvoir avoir un système stellaire qui est en train qui est en trajectoire aussi rapide et ralentie donc ça il peut y avoir une masse ou une concentration de force qui attire l'étoile et puis dès que l'étoile part plus loin ça ralentit et puis ça part très vite et donc il y a quelque chose qui est tout autour et en faisant des calculs et en utilisant le simulateur ils ont trouvé que voilà donc cet objet qui est au centre de l'étoile jaune donc ça c'est un trou noir et ils ont pu calculer la masse ok environ 4,1 billion masse solaire le prochain s'il vous plaît on a aussi des modèles ok en astronomie ok qui nous dit que voilà si vous avez un trou noir ok vous avez la matière qui va être accélérée à l'intérieur du trou noir et donc l'accélération de la matière ok va produire de la radiation ok ça c'est reconnu le principe fondamental de la physique donc en radioastronomie ok on utilise plusieurs télescopes pour pouvoir regarder ok différentes structures de la galaxie et ici ok je montre l'image de M87 qui est un autre radio galaxie en dehors de notre système et en utilisant différentes fréquences différentes combinaisons de télescopes radios à travers le monde on est arrivé à l'image ok qui est au bas c'est ça qui a été qui a fait un grand impact ok il y a quelques ans deux trois ans c'est là où on a pu maintenant regarder le centre ok où on a fait l'horizon des événements ok de ce trou noir donc on a pu pour la première fois faire une image ok de l'horizon des événements donc l'horizon des événements c'est 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 un anneau de plasma où la matière ok tombe dans le trou noir et puis ça va chauffer et puis ça ça va émettre ok plein de radiations et c'est ça que le on a utilisé ok des télescopes comme vous voyez ici ok intercontinentales ok pour pouvoir avoir des une résolution très 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 haute qui est 0,000 milliard seconde et le prochain donc on a vu que ok avec la technologie les instrumentations ok il y a on est on est maintenant ok arrivé à un temps où on peut voir tellement de structures tellement de détails ok de l'univers et même de notre galaxie le prochain le prochain c'est-à-dire donc qu'est-ce qui se passe en Afrique en Afrique on a un nouveau radiotélescope qui s'appelle Lumière 4 donc c'est en Afrique du Sud ok c'est des télescopes qui travaillent à fréquence radio et le suivant c'est-à-dire et de là ok on a fait des images ça ce sont les images qui est Lumière 4 de notre centre du centre de notre galaxie la voie lactée donc comme Amidou avait présenté précédemment ok ici on ne voit pas les lumières ok des étoiles on voit seulement les émissions radio qui sont formées par des gaz ok qui sont accélérés ok dans un trou noir mais ce qui est aussi intéressant à voir c'est que pour la première fois c'est pour la première fois qu'on voit des filaments donc on a fait la radioastronomie pendant une cinquantaine d'années et là c'est prêt pour la première fois qu'avec un instrument africain on arrive à voir ok des détails avec haute résolution de notre propre galaxie avec tous les bulles que vous voyez ce sont des supernovas des explosions de supernovas et il y a plein de trucs ok qu'on ne comprend même pas et en plus ce qui se passe ok en Afrique suivant on a aussi des télescopes comme le HES en Namibie qui eux ils utilisent le rayon gamma pour essayer de comprendre ce qui se passe ok dans l'univers et même dans notre galaxie et pour terminer le prochain on a aussi le Southern African Large Telescope qui est équivalent ok du CAC avec un miroir qui est environ de 10 mètres et on essaye de 24 avec les objets du ciel donc l'Afrique ok n'est pas derrière avec tous les nouveaux développements qui se passent en ce moment on peut dire qu'on est en très bien on est bien parti pour faire des nouveaux des nouvelles découvertes ici en Afrique et je vais terminer ici et on va en prendre des questions ok si vous en avez merci très bien merci beaucoup Amidou et Nadim pour cette ce magnifique exposé donc sur la partie deuxième partie de pour laquelle le prix Nobel a été attribué cette année nous revenons maintenant à vous chers auditeurs et chers participants donc nous avons un peu moins de 50 minutes donc pour discuter de tout ça et de tas de sujets qui n'ont pas été abordés pour un manque de temps donc après avoir complété ces deux présentations disons pour un petit peu mettre les choses en perspective donc sans plus tarder je vais donc voir d'abord si les gens ont des questions dans donc direct à partir du zoom vous juste vous vous levez la main et vous laissera poser votre question on essayera de trouver qui pourra y répondre ou si vous voulez la diriger vers une personne particulière vous le mentionnez lorsque vous parlerez puis ensuite on reviendra au chat si vous avez des questions qui ont été posées dans le chat ou à travers nous sommes live donc sur sur youtube donc s'il y a des questions sur youtube nous aussi nous prendrons en charge ces questions alors nous vous écoutons 50 minutes à vous chers participants pour aller plus loin sur ce sujet donc qui a été abordé comme je vous rappelle en deux questions j'attends toujours les questions donc la première partie c'était l'idée même de trou noir je vous rappelle que le trou noir a été objet de plusieurs prix Nobel auparavant déjà prix Nobel donc dans les années précédentes prix Nobel et je vous appelle et donc et ensuite après discuter du trou noir nous avons discuté de ce trou noir galactique ce trou noir galactique en fait je pense il y a une chose que je pourrais poser directement la question à Amidou ou à Jamal si tu me permets avant que tu continues avec la question il y a des questions qui sont qui ont été posées dans le live youtube si tu me permets je vais lire certains la première question je crois qu'elle a été adressée à Patrice puisque c'était lors de son intervention alors n'est-ce pas curieux d'appeler trou noir alors que ça dégage ou absorbe beaucoup d'énergie est-ce qu'un trou noir peut exister entre les galactiques ça c'est la deuxième question les deux premières questions d'un même participant la première question ça touche à est-ce qu'un trou noir comment un trou noir peut-il exister alors qu'il dégage tant d'énergie je pense la deuxième question je n'ai pas très bien saisi la deuxième c'est un trou noir peut-il exister entre les galaxies entre les galaxies très bien alors un trou noir intergalaxie en fait c'est surtout vous les gens qui étudent les galaxies qui pourront répondre à ça mais bon puisque ça a été dirigé vers Patrice donc nous nous dirigeons vers Patrice pour essayer d'y répondre et sinon on partagera les réponses entre nous le micro est ouvert à toute la communauté ce que je pourrais juste souligner c'est que que le lecteur ne soit pas forcément et conduit par l'appellation du trou noir j'ai tenté d'expliquer dans ma présentation qu'il y a une particularité de cet objet c'est qu'il est difficile pour tout signal de s'en échapper donc tout signal électromagnétique de s'en échapper notamment la lumière je pense que le côté noir est mathématiquement établi par ce fait bien essayez-moi avant peut-être d'ouvrir le débat à d'autres d'essayer d'y répondre moi-même alors tout bien d'abord pour ce qui est de la première question comment le trou noir peut-il exister alors qu'il dégage tant d'énergie en fait un trou noir ne dégage pas d'énergie le rayonnement de Hawking est un rayonnement extrêmement faible et qui en fait pour tous les objets de l'univers qui sont trous noirs qui sont stellaires en fait ils absorbent plus d'énergie qu'ils dégagent parce qu'il y a bien entendu pour ceux qui c'est un autre sujet peut-être il y a le cosmic microwave background donc finalement un trou noir ne dégage pas d'énergie et s'il dégage d'énergie par effet Hawking c'est une quantité extrêmement ténue extrêmement faible donc ça c'est pour juste clarifier par rapport à cette première question la deuxième question qui concerne les trous noirs intergalactiques et bien en fait les trous noirs se trouvent dans les galaxies parce que ce sont des objets stellaires et les étoiles sont dans l'extrême majorité se trouvent dans les galaxies quelques-unes ont pu s'échapper par des effets gravitationnels au gré des rencontres entre les étoiles et ont pu ensuite se transformer en trous noirs et se trouveraient dans l'espace intergalactique mais c'est une une absolue absolue minorité donc je dirais que 99,9% peut-être plus Nadim pourrait me corriger ou d'autres personnes qui sont dans l'astronome galactique 99,9% des trous noirs sont supposés être à l'intérieur des galaxies des trous noirs stellaires par contre des trous noirs énormes galactiques ils ne peuvent par le jeu de la gravitation ne se trouver qu'au centre de la galaxie voilà donc ça c'était pour les deux premières questions si Nadim veut ajouter une chose ou une autre personne du panel sinon on passera aux deux questions Amidou oui Jamal comme tu l'as bien dit donc on a deux types de trous noirs les trous noirs qui sont durs qui ont l'effondrement qui est stellaire et aussi on a des trous noirs qui sont au centre des galaxies mais comme avait mentionné Amidou donc on a plus des milliards de galaxies donc il y a beaucoup d'autres trous noirs extragalactiques dans l'univers et donc on peut aussi détecter leur présence on ne les voit pas ok comme vous avez dit donc on ne les voit pas mais on détecte leur présence par le rayonnement qu'ils émet et donc c'est là que s'il y a des rayonnements d'après les principes de la théorie de physique fondamentale qui nous disent voilà si vous avez des ondes radio qui vous détectez dans le centre d'une galaxie donc très probablement qu'il y a un trou noir qui est à côté donc c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle les rayonnements synchrotron mais attends alors pour moi de préciser certaines choses d'abord la question comme je l'avais comprise était par rapport aux trous noirs intergalactiques et non pas extragalactiques bien sûr chaque galaxie aura des centaines de millions de trous noirs ce sont l'objet donc c'est la fin le destin ultime des étoiles massives mais pour des trous noirs qui sont entre galaxies ils n'ont aucune raison d'exister sauf je dis s'il y a des étoiles quelques-unes auraient pu être expulsées par le jeu des forces gravitationnelles ils se seraient transports en trous noirs et encore on ne pourrait jamais les voir alors s'ils sont solitaires parce qu'un trou noir isolé ne peut jamais être vu comment voit-on les trous noirs c'est simplement lorsqu'ils sont dans un système binaire où un disque d'accrétion se forme comme Amidou a expliqué et là nous avons un rayonnement non pas du trou noir lui-même mais de ce qui se passe à l'environnement du trou noir voilà donc je pense que c'était juste pour clarifier ça s'il y a d'autres questions Amidou vas-y pour les questions et encore une fois les gens qui sont présents sur Zoom peuvent poser leurs questions aussi directement on les écoutera directement en juste en levant la main vous avez en dessous ou bien juste en mettant si vous ne savez pas comment voler votre main à partir de la de la règle en bas qui vous permet de faire ça et bien vous juste vous ouvrez votre micro et on n'est pas on n'est pas trop nombreux donc il n'y a pas de problème vous pouvez intervenir mais vas-y Amidou s'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a des questions sur le chat est-ce que sinon tu continues avec les questions qui sont sur le sur le YouTube alors l'autre question qui est là qui est assez pertinent c'est depuis quand est-ce que les trous noirs existent je dirais plutôt peut-être la question serait depuis depuis quand est-ce qu'on on les a découvert parce que les trous noirs ils me semblent sont intimement liés n'est-ce pas aux formations des galaxies donc qui parle de formation les trous noirs doivent remonter à voilà peut-être la question la plus pertinente serait depuis quand est-ce que les galaxies ont existé et là il faut remonter à quelques milliers d'années juste après la formation juste après le Big Bang laisse-moi préciser un petit peu peut-être avant que d'autres personnes soient intervenir alors les trous noirs bien sûr les trous noirs sont stellaires avant d'être galactiques c'est comme ça qu'on comprend les trous noirs c'est des trous noirs stellaires qu'ils ont pris donc de l'embonpoint comme je disais et qui sont devenus galactiques donc d'abord les premiers trous noirs certainement c'est des trous noirs qui sont venus durant le Dark Age et qui étaient donc quelques centaines de millions d'années après le Big Bang certainement pas certains milliers et qui ont d'abord sont formés peut-être de manière isolée qu'ils ont été ensuite intégrés dans des galaxies qui sont ensuite formées et donc les premiers trous noirs et bien leur date c'est quelques centaines de millions d'années après le Big Bang donc il y a environ 14,5 6 milliards d'années voilà donc peut-être ce qu'on pourrait dire par rapport à la formation des premiers trous noirs par contre les premiers trous noirs galactiques ils ont dû attendre la formation des galaxies et là et bien les galaxies initiales parce que les trous noirs galactiques sont formés en général d'après ce qu'on a compris j'attends de Nadine mais peut-être et Amidou des clarifications si vous voulez ils sont formés de manière très précoce dans des galaxies où le centre était très actif c'est pour ça qu'ils sont tous ils sont tous éteints après les quasars les quasars là où sont formés les grands trous noirs et qu'ils sont ils sont plus maintenant et qu'ils sont arrêtés de se former il n'y a plus de quasars dans la période contemporaine disons après quelques au maximum un milliard ou deux milliards d'années après le Big Bang les quasars sont arrêtés de se former donc les trous noirs galactiques sont formés bien après et donc peut-être il y a j'imagine je pourrais dire il y a 12 milliards d'années ou 13 milliards d'années que les trous noirs galactiques sont formés et ils ont une fois qu'il n'y avait plus de nourriture si j'ose dire plus de matière à absorber et bien ils sont devenus des trous noirs disons stables et ça c'est pour les trous noirs qui ont une masse entre quelques millions de masses solaires par rapport tel que notre trou noir de notre voie lactée à quelques milliards de masses solaires voilà c'était donc pour l'âge des trous noirs et quand est-ce qu'ils sont formés en premier si des gens veulent ajouter Patrice ou autre sinon on passe à la question suivante alors voilà une autre question de Bidjet j'espère que je prononce correctement le nom Bidjet et les habitants qui dit est-ce qu'on sait ce que ça contient les trous noirs donc de quoi est-ce qu'il a fait un trou noir peut-être Patrice pourra essayer d'y répondre et moi j'ai quelques petites choses peut-être ajouter après Patrice alors de quoi est-ce un trou noir il est tout noir il n'y a rien dedans c'est un trou un grand trou noir il n'y a rien déjà ce que nous avons appris d'Amidou et d'Adim c'est qu'il faudrait pour explorer un trou noir au moins qu'il y ait un signal qui en vienne qu'on reçoive d'une certaine manière de cette source-là et de point de vue purement mécanique c'est très difficile c'est très difficile parce que mécaniquement obtenir un signal qui vient directement de cet objet mathémiquement c'est difficile bon maintenant que dit le modèle une possibilité c'est de regarder par exemple certains des modèles les plus simples qui nous permettent un peu d'approcher la compréhension des trou noir alors il y a par exemple les trou noir caractéris de type Schwarzschild par exemple là que dit la mathématique ben les 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 j'avouer que le contenu répondre explicitement à une telle question est assez assez difficile bien alors laisse moi peut-être essayer d'y répondre de ma perspective à moins que Nadim ou Amidou voudraient commencer peut-être aussi pour la discussion sinon je peux moi aussi dire quelques choses intelligibles Nadim je crois que tu es prêt à dire quelque chose vas-y je pense que c'est très complexe parce que on sait on sait ce qui se passe tout près du trou noir mais comme on ne peut pas les voir on peut dire qu'ils sont là on peut détecter leur présence mais pour dire ce qui se passe à l'intérieur même la lumière qui ne s'échappe ça ne s'échappe pas du trou noir c'est très difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur en tant qu'astrophysicien observationnel mais quoi qu'il y a différentes théories il y a différents modèles que des gens ont postulé que peut-être maintenant il y a différents univers des multivers ou des trucs comme ça des théories mathématiques moi je ne suis pas très mathématicien mais en tant que observateur on ne peut rien voir ce qui se passe à l'intérieur du trou noir voilà c'est bien c'est pour ça qu'il est tout noir et moi je vais essayer d'aller plus loin un petit peu d'abord en deux phases le trou noir classique le trou noir qui est l'objet lorsqu'on résout les équations d'Einstein de la relativité générale et pendant longtemps on a cru que c'était ça effectivement ce qui se passe à l'intérieur et encore une fois comme Nadim disait si bien observationnellement par définition on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur directement mais ce qu'on le comprend et c'est qu'un des grands justement paradoxes c'est un grand poste du trou noir c'est que lorsqu'on pénètre dans l'horizon de Schwarzschild de l'horizon donc des événements ce qu'on appelle le rayon du trou noir mais qui n'est pas vraiment le rayon du trou noir parce que le trou noir n'a pas de rayon justement c'est ça le problème et bien donc il y a l'objet sort de la sphère de causalité donc on ne peut plus savoir rien de ce qui se passe et il est supposé se diriger à une vitesse extrêmement grande due à la gravitation vers le centre il formera une singularité donc le trou noir initialement ce qu'on pensait être un trou noir c'était un objet où il y a un horizon où une fois qu'on pénètre dans cet horizon-là on est perdu on ne peut plus revenir en arrière et à l'intérieur il ne reste strictement rien jusqu'à ce qu'on arrive au point au centre à la singularité mais la singularité le problème c'est un non-sens mathématique et physique c'est un point où toute la matière serait concentrée la température serait infinie la densité infinie etc. donc vraiment on ne pouvait pas faire de on ne pouvait pas de manière cohérente expliquer ce qui se passait à l'intérieur sauf à dire que il semble-t-il on touchait à une singularité alors bien sûr au-delà de ça les gens ont commencé à trouver des trous de verre des manières d'arriver à d'autres univers etc. mais ensuite ce qui s'est passé il y a maintenant disons même pas dix ans avec Paul Chinsky et lorsqu'on a pris en considération le côté quantique du trou noir et le rayonnement de Hawking et l'effet Enru aussi il faut dire et bien on s'est aperçu que finalement il se pourrait qu'il y ait des choses des surprises qui nous attend ça c'était en 2012 précisément il y a le fameux firewall firewall c'est un concept qui vient d'un mécanique quantique du mariage de la mécanique quantique et du trou noir donc objet de la relativité générale qui est encore une fois une théorie géométrique et qui dirait que finalement juste en dessous du trou noir juste en dessous de la sphère d'Event Horizon il se pourrait qu'il y aurait une gigantesque chaleur qui viendrait de cette transformation thermodynamique et qui viendrait du rayonnement de Hawking et que toute personne qui y pénétrait serait irrémédiablement brûlée complètement et encore c'est un objet de beaucoup de spéculation mais peut-être de l'aspect des horizons jusqu'à la singularité il y a beaucoup de choses qui se passeraient donc c'est encore pas clair mais bon gardons l'idée que le trou noir de toute façon à l'intérieur du trou noir est déconnecté causalement avec le reste de l'univers et qu'il nous reste des spéculations qui nécessitera certainement pour décider finalement de ce qui se passe à l'intérieur du trou noir et comment si on pourrait arriver jusqu'à la singularité il nous faudrait développer donc la gravitation quantique et là nous sommes dans nous sommes loin d'avoir une gravitation une théorie de la gravitation quantique qui tient la route et donc encore des bons jours de spéculation pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur du trou noir ok donc en un mot on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du trou noir ou du moins en déçant à l'intérieur du event horizon de l'horizon d'événements peut-être que ça fera l'objet d'un prochain trou noir qui s'est alors l'autre question c'est quelle est la fin quelle est la destinée d'un trou noir comment est-ce que ça finit qu'est-ce que ça devient et ça c'est une question de Nancy Juliana qui a également qui nous joint ici sur la plateforme alors est-ce que c'est une question que mathématiquement on peut on peut trouver quelque chose à dire Patrice je suis tenté de de reformuler peut-être la question d'une certaine manière dans le sens que peut-être l'intervenant s'interroge sur la question du temps ou comment se comporte le temps ou à cette étape de l'évolution de ce corps et je dirais parce que là il parle d'une question d'évolution c'est cela avec le temps quel est le futur si je peux m'exprimer ainsi quel est le futur d'un corps noir d'un trou noir c'est exactement comme ça que je comprends également et que je comprends parce que l'une des questions les plus simples physiquement qu'on peut se poser c'est que un corps très dense à des niveaux de température particuliers et c'est l'un des problèmes qui se posent par exemple la question du big bang des niveaux de densité et de température particuliers la question du temps n'a plus de sens donc de façon non experte la même question on peut se la poser concernant le trou noir ou l'évolution du trou noir la question la question du temps ou le concept du temps demeure-t-il valable à cette étape à cette étape d'évolution de ces objets théoriques voilà la question que moi j'aurais sans être véritablement un expert en analogie avec ce qui est connu autour de la théorie alors laisse-moi juste donner une perspective pour compléter peut-être un peu ce que tu as dit alors le trou noir classique le trou noir solution des équations d'Einstein est certainement éternel c'est-à-dire qu'il n'évolue c'est un objet qui a une masse fixe c'est une masse et une des trois constantes qui caractérisent le trou noir avec le moment angulaire et sa charge c'est pour ça que nous disons en fait que le trou noir est un des objets le plus simple de l'univers il a trois caractéristiques et ça c'est je ne voudrais pas revenir à ce qu'on appelle le naked singularity qui est impossible en relativité générale mais je dirais simplement donc que le trou noir est un objet qui est stable et qui restera là pour indéfiniment sauf que et j'avais mentionné ça c'est pour ça que je voulais reprendre un petit peu le fil du dialogue sauf que depuis Hawking qui a fait qui a introduit donc des considérations quantiques nous savons que le trou noir n'est pas noir mais est gris il rayonne et donc il a une durée de vie finie le trou noir va à un certain moment va finir par s'évaporer complètement par ce rayonnement de Hawking l'évaporation correspondant à une diminution de sa masse et à un certain moment il va dans un flash de lumière dans un flash de rayon gamma va disparaître complètement de l'univers ce qui crée un autre problème que c'est peut-être s'il y a une question là-dessus on pourrait l'aborder le problème du paradoxe de l'information d'où pas où va l'information qui est perdue dans le trou noir mais je n'aborderai pas ça ici juste pour dire simplement que par rapport à l'évaporation du trou noir le temps en question est absolument énorme c'est pour cela que même si son destin est de disparaître et de s'évaporer par effet quantique nous parlons de temps absolument incroyable pour vous donner une idée le soleil si le soleil pouvait se transformer en trou noir et bien il prendrait quelques 10 puissance 57 10 puissance 57 pardon alors j'essaie de fermer ce téléphone 10 puissance 57 10 puissance 57 je dis bien années pour s'évaporer complètement vous savez combien ça fait 10 puissance 57 années si on se rappelle que déjà l'âge de l'univers n'est que combien 10 puissance 10 ans 14 milliards d'années donc c'est un nombre incommusurablement fois plus de fois plus large que la durée de vie de l'univers si un objet était plus petit ça prendrait moins de temps bien sûr et si un objet était donc des trous noirs microscopiques ils n'ont pas parlé jusqu'à présent des trous noirs qui auraient pu être créés tout au début de l'univers mais on n'a pas encore vu la trace la trace serait astrologiquement parlant des flashes de rayons gamma ces trous noirs dureraient donc ce serait peut-être s'évaporer peut-être au moment d'où nous parlons mais il aurait fallu qu'il s'assoye de dimensions de petits objets tels que la lune lors de la création de l'univers et la lune bien sûr ne pourrait jamais se transformer en trous noirs parce qu'il faut pour se former le trou noir il faut qu'il y ait une masse de plusieurs fois la masse du soleil donc disons pour résumer cette question qui prendrait un peu de temps et pour pouvoir répondre complètement que le destin d'un trou noir c'est finalement son évaporation dans un temps énorme et aussi plus lourd qu'il est plus ça prendra de temps pour s'évaporer ça c'est la donc c'est cette la théorie donc de finalement de Stephen Hawking de l'évaporation du trou noir du rayonnement de Stephen Hawking qui nous permet de dire qu'un trou noir n'est pas éternel ok tu réponds par la même occasion à la question du budget qui vient d'être posée qui dit qui demande à savoir si le trou noir présente une menace sur la terre dans le futur donc je crois que là on parle de n'est-ce pas peut-être du budget fait référence au futur du soleil qui n'est-ce pas pourrait se transformer qui pourrait finir un trou noir alors moi j'ai une question assez avant de il faudrait quand même répondre correct complètement si je me permets je vais continuer sur la lancée et essayer de compléter ta réponse le soleil ne pourra jamais se transformer en trou noir tout d'abord puisque sa masse ne sera pas suffisante pour cela il va se transformer en naine blanche bien ça en naine blanche à la fin de sa vie qui est à peu près dans 5 milliards d'années mais là pardon là je parlais de façon hypothétique je sais très bien je continue exactement même si il se transforme en trou noir rien ne se passerait parce que c'est une masse finalement et nous sommes à une bonne distance de 150 millions d'années et il n'exerce aucun effet que celui de la gravitation donc même s'il se transformait en trou noir pour des raisons que nous hypothétiques supposons que nous ne connaîtrons pas ou si nous imaginons un instant qu'il se transforme en trou noir et en fait rien ne se passerait par contre les trous noirs qui pourraient être un danger pour nous ce sont les trous noirs errants les trous noirs qui ont été formés par le collapse d'autres étoiles et qui pour une raison ou une autre passerait à côté de nous mais ça ce serait un événement extrêmement peu probable et d'ailleurs je vous rappellerai que le trou noir le plus proche de notre système solaire se trouve à quelques 1100 années-lumière d'ici et il n'a aucune raison de se diriger vers nous voilà sauf si on les force alors vas-y force-le alors la question un peu philosophique que je voudrais n'est-ce pas demander à peut-être Patrice ou Jamal puisque c'est vous un peu les théoriciens mais pas les philosophes bon vas-y philosophique en griffes alors qu'est-ce qui arriverait par exemple quelqu'un qui s'aventurait n'est-ce pas dans le voisinage d'un trou noir parce que c'est une question qui revient assez pertinemment est-ce que bon voilà qu'est-ce qui m'arrive si je m'approche trop près d'un trou noir Patrice tu veux c'est toi c'est pas une question philosophique du tout c'est une question très physique c'est une question très physique tu as la primeur tu as la primeur Jamal très bien alors un trou noir qu'est-ce qui va se passer ça dépend du trou noir c'est un trou noir galactique initialement rien va se passer parce que la force des marées lorsqu'un trou noir fait plusieurs millions voire plusieurs milliards de masses solaires est très faible et donc et finalement il va même pas se rendre compte qu'il est rentré à l'intérieur de Event Horizon où il ne pourra pas faire retour il ne pourra pas faire marche arrière donc finalement c'est le pauvre gars qui rentre dans un endroit il ne pourra jamais ressortir si par contre c'est un trou noir stellaire où l'Event Horizon est très caractéristique et bien il se trouvera l'objet d'un phénomène qu'on a appelé spaghettification il va la force des marées qui est énorme pour un objet un petit trou noir va l'étirer au point où la force des marées entre sa tête et son pied va être énorme il va se sentir comme étant stretched et une fois qu'il en pénètre dans Event Horizon dans la surface de Schwarzschild du trou noir elle va devenir encore plus énorme il va se disloquer morceau par morceau et c'est ça son 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 destin par contre si le trou noir l'autre idée du trou noir c'est le firewall le mur donc le mur de feu existe et bien il sera instantanément brûlé une fois qu'il passe l'Event Horizon et après cela son corps carbonisé va encore s'étirer par l'effet des marées il va il va être rapetissé il va être ratatouillé en petits morceaux suivant sa distance du centre et donc il va il va être spaghettifié et ça sera un ensemble de morceaux de son corps qui va finalement se diriger à une vitesse qui va devenir formidable arriver jusqu'à la vitesse de la lumière vers la singularité voilà donc ce qu'on peut comprendre d'une personne qui s'aventurerait trop proche du rayon de Schwarzschild du trou noir voilà mais je voudrais bien avoir des questions peut-être directement des gens qui sont présents si vous voulez bien comme ça qu'on écoute d'autres voix que les voix de alors s'il y a des personnes qui lèvent la main je ne sais pas mais sinon tu continues à midou et on continue avec les questions et si les personnes veulent s'exprimer librement et qu'ils ont des non seulement des questions mais des observations à faire ou ils veulent diriger le débat vers un sujet particulier vous êtes libre à vous de le faire c'est ça effectivement il n'y a pas besoin de lever la main ou quoi que ce soit vous en mutez seulement votre micro et puis bon vous parlez vous posez votre question je crois que ça ça rend la discussion plus interactive plus intéressante moi j'ai une question dirigée à Nadim et à Midou voilà vous n'allez pas vous échapper cette question là c'est de votre domaine il y a une grosse chose que vous n'avez pas parlé et c'est comment un trou noir stellaire devient obèse et devient un gros trou noir de plusieurs millions de fois la masse du solaire qu'est-ce qui se passe au milieu de la galaxie pour que précisément il puisse cette masse puisse augmenter au point il devient donc cet objet gigantesque gargantuel un trou noir galactique alors expliquez-nous un petit peu en attendant d'autres questions peut-être comment on passe d'un trou noir stellaire quelques masses solaires à un trou noir galactique donc qu'est-ce qui se passe au centre de ces galaxies où résident ces trous noirs galactiques comment ils sont devenus galactiques voilà Nadim peut-être je travaille je ne travaille pas sur les trous noirs directement mais c'est que moi je comprends c'est que il y a différentes hypothèses donc certaines des hypothèses qu'on a entendu parler c'est le cannibalisme des trous noirs donc ce qui se passe c'est des petits trous noirs qui font des collisions dans le temps et puis ça c'est des modèles c'est des hypothèses que des gens ont avancé mais sinon ce que moi je comprends c'est que avec les gaz qu'on a au centre de notre propre galaxie donc avec l'agglomération des gaz et la force gravitationnelle et la température donc c'est l'enjeu de la force gravitationnelle et la température et finalement ok tout ça se condense ok arrive un certain moment et ça commence à se condenser ok à un point ok où ça fait des trous noirs ok donc je ne suis pas spécifiquement expert en théorie des trous noirs mais plutôt sur les jets je peux en parler sur les jets radios qu'on détecte dans les trous noirs extragalactiques parce que c'est ça plus mon domaine si tu veux ok qu'on en parle un peu là-dessus Jamal mais moi je voulais continuer la discussion avant d'abord bien sûr ce serait intéressant mais juste pour Amidou est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus sinon peut-être moi je pourrais clarifier parce que c'est important et c'est c'est exactement comme Nadim l'a dit je crois que la théorie ou l'hypothèse la plus probable ou du moins qui est la plus populaire c'est le cannibalisme voilà galactique c'est-à-dire selon nos définitions alors attend clarifions une chose qu'est-ce qu'on appelle quand on s'entend par cannibalisme parce qu'il y a plusieurs théories en fait de comment le trou noir devient galactique la théorie la plus probante qui est l'objet de consensus véritablement c'est par l'accrétion de ces gaz qui ont été lorsque des étoiles s'approchent trop des trous noirs elles sont déchiquetées et elles se transforment en des nuages des panaches de gaz qui petit à petit vont spiraler sur le trou noir et augmenter sa masse mais l'autre objet c'est peut-être ça que tu avais commencé à parler Nadim qui est des agglomérations des conglomérats de trous noirs qui se trouveraient dans le centre de galaxies c'est aussi une théorie qui est quasiment discréditée plus ou moins cette théorie qui dirait que des tas de trous noirs se trouveraient vers le centre de la galaxie et puis s'agglomèreraient en gros trous noirs donc si on se concentrait sur la théorie qui est consensuelle donc vous avez cette vision des galaxies primordiales des galaxies initiales où il y avait énormément de matière dans le centre cette matière qui était concentrée s'approcherait de certains trous noirs il y aura sûrement plusieurs et elle serait déchiquetée et petit à petit le trou noir se nourrirait de cette matière gazéifiée et qui spiralerait sur le trou noir et ça et ceci se passe aussi lorsque nous avons des collisions de galaxies où on se remet dans cette condition où il y aurait deux gros le centre serait très concentré voilà donc c'était un peu pour ça je voulais clarifier donc le trou noir appelle ça cannibalisme mais ça dépend de ce qu'on entend par cannibalisme c'est donc cette matière qui est très dense qui se trouve dans le centre de la galaxie qui petit à petit va être dans un disque d'accrétion va se commencer à spiraler et petit à petit il y aura une augmentation de la masse du trou noir qui au fil des ans au fil des millions d'années va devenir galactique et donc pesera plusieurs millions de fois la masse solaire mais parce que s'il n'y a pas d'autres questions et si donc on peut revenir à toi Nadine pour nous clarifier comment les trous noirs galactiques rayonnent en rayonnement donc radio il nous reste peut-être encore 10 minutes de voilà de 49 50 ouais on pourra ensuite clôturer cette session cette table débat encore une fois chers participants vous avez toute la latitude de poser vos questions ou d'intervenir directement pour ceux qui restent du temps de cette table ronde voilà entre temps Nadine vas-y tu nous clarifies des nouveaux qui ont été initialement découverts avant qu'on étudie la trajectoire de certaines étoiles au-dessus donc en radio comment qu'est-ce qui se passe dans l'environnement central de la galaxie pour ce qui est d'émissions radio voilà donc ok pour avoir l'émission radio ok on a besoin d'un champ magnétique on a besoin ok des particules des électrons ou des protons ou des positrons ou des particules qui sont qui rechargent donc et ce qui se passe c'est qu'avec un champ magnétique très fort ok les électrons par exemple ok on a fait ok au lycée que quand tu as un électron qui passe un champ magnétique ça change ok la courbe le trajet ok des électrons et quand ça change ok le trajet ça fait que les électrons accélèrent et quand ça accélère ça a mis des radiations et très souvent ok c'est qu'on a vu ok l'effet cyclotron ou synchrotron c'est la même chose ce qui se passe ok dans les galaxies elliptiques donc on a une force de champ magnétique on a des électrons ou la matière et qui spirale ok dans le champ magnétique et ça comme j'ai dit ok ça va émettre des ondes électromagnétiques et ça tombe très souvent ok dans les ondes radio et là c'est là qu'on a découvert des ondes radio ok on se dit ok ça ne peut pas être des ondes ok dues à la température par exemple quand tu regardes le soleil il y a une température donc c'est radiation thermale et là ça doit être une radiation différente qu'on appelle la radiation synchrotron et donc quand Jansky il a détecté les signaux avec son télescope ben là ok on a commencé à comprendre qu'il doit avoir un champ magnétique très puissant au centre de notre voie lactée et on sait qu'il y a la matière il y a la poussière ok tout autour et donc très probablement il y a quelque chose qui attire ok ces particules vers un point et qui rayonnent en fréquence radio et de là après on a vu que c'est pour cela qu'on a vu beaucoup plus l'observation radio qui a proposé que peut-être qu'il y a quelque chose de très lourd dans un autre champ magnétique ok dans le centre de notre galaxie et après ça a été poursuivi ok par d'autres chercheurs ok en optique et en rouge et là on a prouvé que voilà c'est un trou noir et donc il a commencé avec la fréquence radio effectivement c'était donc les premiers indices et effectivement c'est pour ça que cette région qui a été étudiée par Genzel et Guise plus tard était appelée Sagittarius A et A star en fait star parce que excited donc le A étoile de Sagittarius qui est le Sagittaire A étoile qui était juste la région justement extrêmement active et qui a été découverte comme tu as mentionné d'abord pour une émission anormale intense dans la radio et bien parce que elle s'était excitée par quoi il y avait un monstre qui se tapissait là-bas un monstre qui fut ensuite donc quoi qu'on subodorait ça les gens savaient qu'ils s'attendaient à un trou noir énorme ils n'avaient pas des fois ils n'osaient pas le dire il a fallu donc Genzel en particulier dans les années 90 mettre donc déjà le nez là-dessus et puisse obtenir donc cette première estimation d'un trou noir de plusieurs millions de fois la masse solaire avant que ça puisse être corrigé plus tard à 4,1 millions et donc c'était effectivement donc le rayonnement radio qui a commencé à mettre les gens sur la bonne piste voilà on attend toujours des questions on va se dire oui alors c'est intéressant la discussion et je pense que n'est-ce pas on 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 il y en on mais ce que je je voudrais qu'on on on il y a une question et la question qui me revient et que je pense que on on devrait y accorder du temps c'est au fait comme on est dans un contexte africain Quelles sont, n'est-ce pas, les opportunités dans ce domaine-là pour la recherche, s'agissant de la théorie, des observations avec les télescopés aussi, les analyser, donner tout le temps ? Bien, alors on parle de ça rapidement et on reviendra à Zacharie qui a levé la main et qu'on verra donc, c'est la question. Alors oui, cher ami, Patrice, Nadim, qu'est-ce qui s'offre à la communauté astronomique africaine quant aux opportunités de travailler sur l'astronomie galactique, l'astronomie radio, l'astronomie et peut-être même, pourquoi pas, les trous noirs du point de vue théorique ou du point de vue observationnel ? Si je peux rajouter quelque chose pour répondre à cette question, je vais juste aller un petit peu en avant. C'est que Sagittarius A, comme tu l'as dit, Gemma, ça a été découvert par Robert Brown et Bruce Ballick. Et à l'époque, OK, on s'appelait des radioastronomes ou des astronomes optiques ou infrarouges, un rayon X. Et on ne travaillait pas, OK, on ne travaillait pas ensemble. Maintenant, ce qui se passe, OK, avec l'Internet, la technologie et les instruments que nous avons, on peut travailler ensemble et découvrir beaucoup plus, et découvrir et aussi comprendre, OK, mieux, OK, les objets. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si Robert Brown, OK, ils avaient une connaissance optique à l'époque en 1974, c'est eux qui auraient déjà découvert ou peut-être avoir le prix Nobel, OK, pour avoir découvert le trou noir. Et c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant, on a cette possibilité ici en Afrique. J'avais montré, OK, on a des télescopes radios, on a des télescopes optiques, on a des télescopes à rayons gamma, on a tout qui est basé maintenant en Afrique. Donc, maintenant, c'est à nous d'utiliser ce réseau de télescopes, ce réseau de personnes que nous connaissons tout autour pour essayer de comprendre, OK, quelles sont les questions qu'on veut travailler et quelles sont les personnes avec qui on peut travailler pour pouvoir pousser la science. Bien. Et point de vue opportunité, point de vue de recherche, pour finaliser, pour finir avec ce sujet-là des opportunités qu'ils offrent aux jeunes chercheurs africains, qu'est-ce qui peut être dit en plus ? C'est-à-dire, il y a Mercat, bon, tu travailles sur Mercat, toi, Nadim. Il y a eu cette magnifique photo, donc, du centre de notre galaxie qu'on a en rayon radio. Est-ce qu'on aura l'occasion de l'obtenir avec le Event Horizon Telescope, comme on a fait pour la galaxie M87 ? Je ne sais pas, peut-être que tu pourrais dire un mot là-dessus. Et puis, nous dire, donc, sur les capacités d'autres télescopes, je ne sais pas, optiquement, bien sûr, il ne faut des… Ce n'est pas possible de photographier directement, à part avec un Horizon Telescope, directement un trou noir. Mais bon, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, par rapport à l'Afrique aussi, par rapport au projet SKA, et donc, peut-être. Et donc, on reviendra à la question de Zachary, je pense, et je pense qu'on devra ensuite clôturer. Oui. Bien, comme je dis, OK, donc, si vous voulez travailler, OK, maintenant, OK, on ne peut pas travailler, OK, tout seul, OK, je ne vais pas dire que je vais demander, OK, à Srault, OK, de faire des observations pour moi. Donc, chercher des chercheurs, des gens qui sont déjà dans le consortium et d'essayer de trouver, OK, des questions scientifiques que vous voulez répondre. Donc, la SKA, en Afrique du Sud, OK, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités, OK, pour les Sud-Africains. La SKA, pour les pelés, qu'est-ce que c'est la SKA ? Le SKA, c'est le square kilomètre arrêt, donc c'est le plus grand radiotélescope qu'on va construire ici en Afrique. Le MIRCAT, c'est la première partie, OK, de la SKA. Donc, avec ces instruments qui arrivent, il y a des opportunités, OK, pour étudier pour des Sud-Africains et aussi pour d'autres, des Africains, OK. Donc, il faut surtout aller sur les pages de ces observatoires, regarder parce que tous les ans, il y a des programmes, il y a des bourses d'études. Il y a aussi d'autres institutions comme l'Institut IIMS, African Institute for Mathematical Sciences, que les gens, OK, peuvent aller étudier et de là, OK, essayer de trouver un réseau pour pouvoir apprendre l'astronomie, l'astrophysique, les mathématiques appliquées. Donc, il y a beaucoup de ressources. Il faut juste aller sur les réseaux et de suivre les news, comme on dit, OK, quand les bourses d'études vont sortir et de là, de faire des demandes. Bien. Je crois qu'on va rester là-dessus pour ce qui est de cette possibilité d'améliorer notre connaissance sur les trous noirs par rapport à l'Afrique, parce que je pense que, je pense, à part l'Afrique du Sud, il n'y a pas grande opportunité dans les autres régions. Et je pense qu'on va quand même compléter avec Zachary. Alors, Zachary, tu pourrais parler directement. Je vois qu'il a levé la main. Il était là avec nous depuis le début, mais c'est à la fin que ça s'est déclenché. Il dit, vas-y, Zachary, si tu peux parler directement, ton micro est ouvert. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire, commenter ou une question ? Et on va finir avec toi, quasiment. Zachary, est-tu avec nous ? Zachary Kamm, qui a levé la main et dont le micro est ouvert. Bon, je pense qu'il a un problème de connexion, j'imagine. Je pense que le temps est opportun pour peut-être conclure. Je ne sais pas si un des membres du panel ou la légende du panel veut conclure eux-mêmes. Patrice, si tu veux dire quelque chose à voie de conclusion de ton côté, Amidou ou sinon, bien dit, mais on finira avec cette première table ronde organisée par la FAS, par le comité Outreach, sur un des sujets pressants qui correspondait à ce prix Nobel de physique, mais attribué à l'astrophysique. Vas-y, Patrice, si tu veux conclure avec des pensées particulières ou ce qui t'inspire cette discussion. Oui, je dirais très bien, beaucoup d'espoir. C'est à FAS d'avoir facilité cela. Le fait qu'on est à FAS sur le continent veut dire aussi une possibilité de mise en réseau qui peut ouvrir des opportunités. et probablement aussi travailler un peu plus agressivement peut-être sur l'identification de niches qui nous soient vraiment propres pour potentiellement que nous ayons aussi à apporter notre contribution. La question des niches, c'est l'homme en train de devenir majeur et vraiment, je félicite de nouveau la FAS pour tout ce qui Internet fait dans un environnement aussi en Afrique qui devient de plus en plus favorable. Merci. Merci. Amidou et ensuite Nedim et je dirais le mot de la fin. D'accord, merci bien. C'est un peu aller dans le sens de Patrice pour d'abord remercier la FAS et profiter de dire également que, bon, voilà, on parle bien sûr de trous noirs et des objets qui ne sont pas dans notre voisinage, qui sont à des années lumières ici. On ne va jamais les atteindre, c'est vrai, mais il est important quand même de savoir ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre univers. Certains diront peut-être, bon, voilà, en Afrique, on n'en a pas besoin, on a d'autres priorités, tout et tout, mais c'est pour dire également que, en dehors du fait qu'il est important pour l'homme, n'est-ce pas, pour l'esprit humain de savoir, n'est-ce pas, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre univers, il y a aussi ce fait que l'astronomie, c'est pas quelque chose de, ce n'est pas seulement pour la beauté de la science qu'on le fait, ça contribue largement au développement, et on l'a vu en marge de ces collaborations, de ces prix Nobel qui sont attribués, il y a aussi, comment dirais-je, le développement des capacités, que ce soit des capacités humaines, de capacités de, voilà, en science, pas seulement en astronomie, mais en science de façon générale, que ce soit en mathématiques, en physique, ou souvent même en chimie, en biologie, tout et tout. Et bien, non, technologique, c'est tout. Exactement, sur le plan technologique également. Il y a de l'opportunité, il y a du potentiel en Afrique, il suffit seulement de, voilà, d'ouvrir l'esprit et, voilà, et oser, oser le développement. Oui, alors j'ai oublié, en fait, avant, on va conclure quand même avec Nadim, et j'ai oublié que Niruj attend son heure, parce que vous savez qu'il y a eu, donc, cette, il y a cette presse-conférence de la NASA sur qu'est-ce qui a été découvert sur la Lune. Donc, s'il y a du nouveau là-dessus, on va peut-être conclure par, en mentionnant si une grande découverte a été faite, mais Nadim peut-être, alors attends, on va attendre, tu vas conclure, Nadim, après ça. Donc, Niruj, I come back to you, Niruj, you are with us. What have you gotten from the press conference, which was organized by NASA, about the discovery of SOFIA, this telescope, which is an airborne telescope. Are you with us, Niruj? Is there anything that you can say about the announcement of NASA, just quickly? Yeah, so, no, I didn't want to drag you all from a big black, you know, big black hole from the center of the galaxy back to our very own neighborhood moon. But since all of us are here because we love astronomy, something very exciting was announced an hour ago, and I thought I would just let you all know in case you didn't know. NASA just announced that they have discovered emission from liquid water on the moon. and you can all go and read about it, but it just came out an hour ago, and I thought I'd just share it all with you. That's all. Merci. Donc, en fait, NASA, comme d'habitude, elle fait des annoncements où on se doute de ce qu'elle va parler. Des fois, elle dit n'importe quoi, comme lorsqu'il fut découvert, soi-disant, des fossiles, des traces de vie sur des météorites lunaires. Ça s'avérait être faux cette fois-ci, ils nous ont fait un grand tapage, et donc effectivement, c'était un peu attendu. Ils ont découvert de l'eau liquide, c'est plus de l'eau dispersée à travers les roches dans les cratères qui se trouveraient proche du pôle, mais de l'eau liquide, donc je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça implique et en quelle quantité, sur la Lune. Ça, c'est grâce au télescope porté par Sophia, qui est un télescope porté par quasiment un Boeing 747. Il vient juste d'annoncer, comme nous disait Niruj, que de l'eau liquide a été découverte sur la Lune, notre proche voisin. Donc, ce n'est plus notre proche voisin de trou noir, le trou noir galactique, mais c'est notre proche voisin planétaire, donc sur la Lune. Et donc, plus d'informations sur les réseaux, sur les chaînes d'information et sur les news scientifiques. Donc, je reviens à toi, Nadim, notre collègue Nadim, qui est le dernier des trois, enfin quatre, trois plus un panélistes. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux nous dire comme message d'espoir, notre message par rapport à cette discussion sur les trous noirs, par rapport à cette haute trou noire en général, qu'ils ont fait l'objet de ce prix Nobel de physique ? Merci beaucoup, Jamal. Je crois que je vais utiliser le mot, le dernier mot qu'un milieu a utilisé, c'est « oser ». Très souvent, en Afrique, on a peur. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, on est dans notre coin, on n'a pas accès. Mais si on regarde ce qu'Andrea Ghez, ce qu'elle a fait, elle a osé. Elle a osé de demander, OK, du temps pour observer, OK, quand on lui a dit que non, ça, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien à voir, tu perds ton temps. Mais on n'a pas l'instrumentation et elle a osé, elle a poussé et finalement, OK, on a vu le résultat. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est surtout oser en Afrique. On a plein d'instruments, on a plein de potentiels théoriques, mathématiques, scientifiques. Donc, oser et aller vers la recherche et chercher. Donc, je vais terminer avec ces deux mots, oser et chercher. Oser. Oser pour avoir. Bien, moi, je dirais une chose, une réflexion qui m'est arrivée, qui m'est venue à l'esprit et qui est un message fort pour nos confrères et nos collègues et même nos jeunes scientifiques. Donc, la physique, comme ça a fait montrer le prix Nobel qui a été décerné pour la deuxième fois de suite à l'astrophysique, eh bien, la physique mène à l'astrophysique. Et tout physicien qui ne fait pas son homework et ne devient pas un astrophysicien d'une manière ou d'une autre, on n'étudie pas l'astrophysique. Eh bien, il laisse de côté un pan entier de la connaissance et de la connaissance du monde matériel. Donc, osez, vous, physiciens, osez faire de l'astrophysique et vous allez récolter des prix Nobel. Il y a trois ans, c'était aussi, si je vous rappelle, l'année dernière, c'était pour les suites de la découverte du CMB, l'introduction, donc la théorie cosmologique standard, en partie, disons, parce que l'autre partie, c'était pour la découverte des exoplanètes. Et il y a quatre ans, c'était pour la découverte des ondes gravitationnelles. Donc, physiciens, osez faire de l'astrophysique et vous serez récompensé, vous serez bien récompensé. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde débat. Nous avons donc revu, décortiqué, discuté sur ce prix Nobel de physique 2020 et j'espère que vous avez appris des choses nouvelles et venu avec des résolutions plus fortes pour continuer et pour que, donc, je puisse, ou qu'on puisse peut-être à l'avenir, organiser d'autres tables ronde débat dans le cadre de cette activité de The Outreach Committee de la FAS. Et encore une fois, merci tous de cette participation à cet événement et au revoir. Au revoir, merci bien. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021